Autre chose, c'est une vidéo qui aurait pu passer inaperçue direction l'Algérie où le cri de motivation, vous allez le voir, des gendarmes est surprenant. Ils appellent tout simplement au meurtre des juifs. Mathias, vous avez des images ? Oui, alors c'est un exercice de marche ordonnée tout simplement de la gendarmerie nationale algérienne. Les gendarmes algériens utilisent tout simplement les juifs comme moyen de se motiver. Des appels au meurtre plus que des mots. Barbara, je vous propose tout simplement d'écouter un extrait. De quand datent ces images ? Du 1er novembre 2015 et non, hors antenne, Julien me demandait s'il s'agissait d'une blague. Non, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Et c'était pour marquer la commémoration, la fête nationale commémorant la révolution algérienne. Et Barbara, ce n'est pas d'Israël dont il est question, vous l'avez entendu, mais bien des juifs dans leur ensemble, ce qui a passablement d'ailleurs irrité le journaliste et spécialiste de l'islam Mohamed Sifawi qui a immédiatement réagi sur sa passe Facebook. Vous allez voir d'ailleurs son mot. Il réagit et il dit « j'ai honte pour ce pays qui fut jadis le mien et qui a vendu son âme et ses valeurs. J'ai honte pour ce pays méditerranéen intolérant, corrompu et antisémite alors qu'il a payé un lourd tribut durant les années 90 face à l'hydre islamo-terroriste. On passe notamment au FIS et au GIA. – Alors l'histoire des juifs d'Algérie est complexe, on va peut-être y revenir dans un instant. Autre signe, autre exemple de cette complexité, de cette difficulté de la cohabitation entre juifs et musulmans dans le pays avec une autre vidéo que vous avez trouvée. – Oui, celle-là vient des réseaux sociaux, vous allez le voir. Une vidéo qui intervient 15 jours finalement avant la précédente, filmée par des jeunes youtubeurs qui se sont intéressés à la mise en scène, vous le voyez, filmée d'un juif dans les rues d'Algérie, d'Alger plus exactement, portant la kippa. Ce dernier demande l'adresse du cimetière juif de la ville. Les jeunes adultes, vous l'avez vu, lui demandent de quitter les lieux. Les plus âgés l'ignorent et puis les plus jeunes, pire, le chassent en lui jetant des pierres. Un rappel d'histoire, vous l'avez dit, de la complexité entre juifs et arabes d'Algérie. Les juifs d'Algérie ont reçu la nationalité française après le décret Crémieux voté en 1870. Un sentiment de trahison est alors vécu par la communauté arabe. Des juifs ciblés, surtout chassés au cours de la guerre d'Algérie. Et cette question, sentiment nationaliste ou alors pur antisémitisme, la question reste toujours posée. Merci Mathias.